Donc on va travailler Osotogari Je rappelle Osotogari c'est un mouvement assez simple donc on tient le partenaire en kumikata pour ceux qui ne connaissent pas donc on prend à droite main droite sur le revers main gauche au niveau du coude excuse on va tout mettre sur le site mais s'il ne voit pas en désormais donc Osotogari si je rappelle déjà le judo il y a 85% de déséquilibre 10% de vitesse après et 5% après de technique voilà c'est 10% technique et 5% de vitesse donc je rappelle le principe je vais avancer mon pied gauche à côté de son pied droit je vais mettre un peu d'espace je vais aller regarder l'heure qu'il est regardez en fait j'ai une montre je vais regarder mais je pense pas beaucoup voilà déjà ça c'est le premier déséquilibre parce qu'en pas de compte au Sotogari il faut déséquilibrer ici donc premier déséquilibre tranquillement je regarde l'heure qu'il est après je vois quelque chose qui m'intéresse là-bas je vais par là-bas après je vais faire un système de balancier je suis là je suis là mon pied je te lait et ça tourne ça c'est au Sotogari c'est ça grand fauchage extérieur il arrive ici je regarde ma montre je regarde ce qu'il se passe là-bas il y a plus grand chose à faire je lève mon pied et je je le couche ça c'est au Sotogari on va le travailler après et ce qu'on va faire c'est surtout le travail dans le déséquilibre avant-arrière-droite-gauche donc là on va aller faire ça hop là j'arrête là hop et et j'ai activé en fait elle recule là maintenant on va faire en marche arrière là hop j'arrête ici par contre et là je vais en opposition en fait c'est ça que je vais vous faire travailler c'est les différents déséquilibres droite-gauche on va déjà faire avant-arrière on va déjà faire à l'arrière pour commencer ça va être compliqué donc alors on va faire avancer hop je viens de l'empiler déséquilibre et j'arrête pour les nouveaux on va peut-être le faire sans bouger vous voyez je m'adapte donc on va faire deux fois deux trois on va faire quatre cinq minutes comme ça et après on va commencer à avancer j'avance mon pied je regarde leur culé vous allez je force pas j'amène son bras il y a des victimes ça c'est tout seul si je fais pas si je fais juste au sautogari comme ça là j'en ai et c'est moi qui vais aller en contre donc j'avance mon pied je regarde leur je regarde s'il se passe en bas je colle donc voilà on va travailler en déplacement il faut aussi travailler un peu en déplacement donc on va commencer déjà moi je vais avancer mon partenaire va reculer c'est ce qui est le plus simple donc on y va tranquille et à un moment donné je vais m'arrêter elle recule quand même je vais faire un petit peu de tête à reculer vous voyez là moi j'avance pas mon pied comme je viens de le faire là je vais en profiter pour aller chercher le déséquilibre voilà tout ce que je veux moi c'est le déséquilibre donc on recommence hop là je la laisse c'est là ben c'est ça qu'il faut faire faire travailler c'est que ça trahit le déséquilibre notamment là c'est haute auto gary mais après ça sera sur la pose sur mon roté là je vous montre un simplement pareil hop moroté recul hop ou une pose n'importe de l'autre on va partir par là-bas hop j'arrête vous voyez je suis pas en faire forcément c'est pareil je me place hop je suis un peu plus loin c'est pas grave je me place il faut travailler dans toutes les directions c'est pas parce que je vais être là ah merde je ne peux pas faire iphone je veux faire que des hachibaraïs donc les hachibaraïs c'est un mouvement qui permet de balayer en mouvement les défis dans le mouvement c'est pour ça que je vous disais quand on faisait le pas chasser ne pas faire comme ça parce que si on fait comme ça il n'y a rien de tel pour chopper les pieds vous voyez c'est pas parce que je me balade je me balade je travaille forcément de causer que je peux rien faire autre que des hachibaraïs on peut faire aussi au sautogari pareil hop là je vais y enlever par là ça va être un peu plus à un moment donné il faut se replacer mais c'est faisable tout est faisable de toute façon je vais vous faire travailler toutes les techniques dans tous les sens on finira par faire une mesure comme ça ça sera un bon petit travail donc là pour l'instant j'ai un peu dévié on va faire déjà au sautogari moi j'avance mon partenaire recule hop stop ici voilà j'ai toujours déséquilibre vous voyez j'ai toujours mon bras hop en relance voilà on pouffe d'accord déséquilibre on dérime en arrière voilà on tire ok on commence on est repulant voilà vous voyez Valérie elle est elle est elle est là hop je tire on va déjà travailler ces deux côtés pour que vous le puissiez sentir je vais me dire c'est plus facile quand c'est comme ça et tirer certes mais il y en a qui c'est plus facile comme ça ça dépend de son ressenti ça dépend de ce qu'on préfère ma préférence je vous lis franchement je vous lis ma préférence à moi je vous lis